Et bien bonjour, c'est Alex Benito, on se retrouve avec Lyon pour ma carrière sur Football Manager 2015. Nouvelle épisode aujourd'hui avec une nouvelle très importante, le rachat de l'Olympique Lyonnais par un certain Dragan Zajic, qui a finalisé le rachat, départ de Jean-Michel Aulas. L'entraîneur Alex Benito ne serait plus en odeur de sainteté au stade de Gerland. Il veut changer d'entraîneur. Alors, Zajic aurait dans le passé fait des affaires avec les Pays-Bas et souhaiterait mettre Ruth Gullit à la tête de l'équipe. Le Cup de Lyon n'est plus en bourse avec effet immédiat. Le message personnel du nouveau président, il nous remercie de ma patience. 13 millions ont été injectés dans le club. Il arrive, il balance les billets. Ce n'est pas toujours une bonne nouvelle, le fait que le club soit racheté. Parce que vous voyez, on peut être viré, être remplacé. Mais là, il réfléchit à la possibilité de me garder en fonction des résultats dans vos fonctions. Il vous informera de sa décision. Rappelez-vous, lors de ma dernière carrière avec Lem en Allemagne, lui, il avait Schalke et j'avais Wolfsburg, mon club avait été racheté et j'avais eu énormément d'argent au mercato suivant. Donc peut-être que ce sera le cas, si je tiens jusqu'à la saison prochaine. Ils mettent fin au partenariat avec Bourgouin et avec Villeurbanne. Des bons progrès pour Romero depuis la dernière fois. On s'était arrêté, là je n'ai pas beaucoup avancé, depuis le Celtic. Victoire face à Nice, face à Guingamp et à Bastia. Trois victoires avec zéro but à encaisser. Là, on est sur un très bon rythme. Très très bon rythme qui nous permet d'être troisième et pourquoi pas, et pourquoi pas, de rêver à une deuxième place. Puisque Monaco cale un petit peu. Ils sont à trois points derrière nous. Le LOSC, on est vraiment en grosse bataille. Et Nantes, je l'avais dit, sur la fin de saison, ils n'arrivent plus à tenir. 55 points, et c'est vrai qu'ils ont longtemps été devant, mais là ils craquent totalement. Marseille est très loin aussi. Donc ça va se jouer entre Lille, Lyon et Monaco. Il y aura un des trois là qui ne sera pas en Ligue des Champions, qui aura la quatrième place. J'espère que je vais tenir jusqu'au bout, parce qu'on a encore cette Europa League à jouer. Donc vidéo très importante, puisqu'on va faire Everton aller-retour plus le fameux derby contre Saint-Etienne. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de supporters de Saint-Etienne qui ont vu ma première vidéo. Et évidemment, comme c'est Lyon, ils m'ont dit, attends, on ne va pas suivre ça. T'as pris Lyon, c'est notre club qu'on déteste. Je comprends, et je ne suis pas un supporter lyonnais non plus. J'ai pris l'équipe parce que ça me paraissait être un bon challenge. Ça aurait pu être un challenge avec n'importe qui. J'aurais pu prendre Marseille, j'aurais pu prendre Toulouse, j'aurais pu prendre Saint-Etienne. Mais bon, au bout de le moment, il faut que je fasse un choix. Je ne peux pas prendre tous les clubs. Donc je trouvais ce défi là intéressant. Face à Everton, ça va être beaucoup plus compliqué que face aux Celtiques. On va jouer un 4-5-1, mais avec des milieux. Parce que j'ai un petit peu peur de cette équipe d'Everton. Donc on va mettre Romero en soutien plutôt que Gonalon. On va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Avec milieu offensif attaquant pour Clément Grenier. Dabo, Umtiti, Bizevac, Jale, Lopez. On est pas mal comme ça. Pourquoi pas ? Ouais, non, Bédimo. Il n'est pas si mal ces derniers temps. Mais il ne joue pas tellement non plus. Alors que Dabo, lui... Voyons voir. En fait, Dabo est pas mal. Mais sur les 5 derniers matchs... Bon, ça va 7-2 quand même. 7-0-2. 7-24 pour Bédimo. Mais qui est moins irrégulier, on dirait. Un joueur régulier comme à commencer, c'est Romero. Toutes les bars sont au même niveau. Un joueur irrégulier, c'est Gonalon. Bon, c'est un exemple. Ouais, bon. On va rester comme ça. On va rester comme ça. On va quand même mettre Bédimo sur le banc. Il y est. On sait jamais. Et on va jouer de cette manière. Voilà, je peux pas faire mieux, je pense. C'est parti. Donc, les consignes, on va les changer. N'utilisez pas les ailes. Soyez quand même assez disciplinés avec du pressing. Donc, stratégie. On va voir. Ça dépend un petit peu de leur composition. J'ai hâte de voir. Je vais un petit peu m'adapter en fonction de leur compo. Qui, eux aussi, utilisent un 4-5 heures avec un gros milieu. J'ai bien fait, finalement, de densifier mon milieu de terrain. Lukaku, Rose Barclay, Barry, McCarthy, Gibson, Kevin Iralas, Baines, Stone, Gaelka, Coleman et Howard dans les buts. Ça va être compliqué, cette affaire. Ça va être compliqué. J'ai envie de voir un petit peu leurs derniers résultats. Leur calendrier. Alors, ils ont perdu 3-0 face à Liverpool. Ils galèrent un petit peu face à Crystal. Ils battent Burnley. Ils ont eu du mal à se défaire de balles. Ouais, c'est pas flagrant non plus. Ils font pas une très très grosse saison. Everton. Ils font pas du tout une grosse saison 11ème. Il y a moyen de faire quelque chose. Allez, c'est parti. Début du match ici à Gerland contre Everton. Il y a une place en demi-finale de l'Europa League. Et l'objectif, c'est d'y aller, évidemment. Pourquoi pas atteindre la finale ? La finale. On l'attend tous. Miralas. Oh là, dommage ce centre. Qui a été bien défendu. Gagelka qui dégage vers Barclay. Belle interception. Du jeune argentin Romero Grenier. Allez Grenier. Oh ! Il me coupe à l'action, là. Coleman. Miralas. Miralas encore qui essaye de centrer. C'est dégagé. On a des petites difficultés, mais la défense s'en sort bien. Lukaku qui remet de la tête, mais ça va être intercepté. Barclay-Bangoni qui contre-attaque avec la casette. Interception de Coleman. L'homme de la colle. Il y a le ballon qui colle au pied. Barclay. Barclay qui est comme à la maison, puisqu'il joue en Barclay Première Ligue. La blague un petit peu nulle. Le but. Le but de Lukaku. J'aurais mieux fait de rien dire avec cette blague foireuse. But de Lukaku dès la septième minute sur un joli centre. C'est vrai qu'ils ont centré plusieurs fois. Miralas a eu plusieurs tentatives. Et là, cette fois-ci, c'est au fond. C'est au fond qu'on connaît la qualité de Lukaku. Je sens qu'on peut avoir la possession. Donc on va jouer en offensif. Christophe Jallet. Avec Nabil Fekir. Fekir. Qui joue avec Gonallon. Gonallon qui joue avec Ferry. Gronier. Il va écarter jusqu'à Christophe Jallet qui va pouvoir centrer. Le son de Christophe Jallet pour la casette. Allez, il a rien de seconde chance. Le Kramchov. De Jallet. Allez. Allez. Pour la casette. Allez. Égouant. Yes. 34ème but de cette saison. L'exceptionnel. Alexandre Lacazette. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Il a dû s'y reprendre deux fois quand même. Avec cette frappe. Sur Howard. Et ensuite, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Allez, on répond là coup sur coup. A cette équipe d'Everton. Mais attention à ce but encaissé à l'exceptionnel. Mais tout le monde prend des coups là. Ce n'est pas possible. Oh là là. C'est le jeu à l'anglaise. C'est le jeu à l'anglaise. Ah, ils se font sécher. Pas de blessure. Mais une condition physique assez basse. Notamment pour Ferry. Ferry qui va sortir. Du coup. Je ne peux pas continuer comme ça. Sous peine qu'il se blesse. Donc, on va jouer de cette manière. Entrée de Benzia. Avec une stratégie. On peut rester en offensif. 4-4-2 cette fois-ci. Et corner de Leighton Baines. Baines. Pour Lukaku. Quel arrêt de Lopez. Et l'égazement de Bizevac. Ça commence à être chaud, chaud, chaud là. Allez. Corner de Grenier. Au second poteau pour Bizevac. Gonalon récupère. Il faut frapper Gonalon. Et l'arrêt de Ward. On est archi-dominé au milieu de terrain. Mais qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse. Si je ne fais pas de changement. Ça va me coûter cher tout ça. On va jouer plus direct. En envoyant le ballon dans la surface si on peut. tactiquement. C'est vrai que les joueurs fatiguent. Mais c'est comme ça. Il faut penser aussi au match contre Saint-Etienne. Là je ferai jouer des ailiers. Puisqu'eux sont frais. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire grand chose là. On va rester comme ça. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais modifier mes consignes. Après voilà. Peut-être pas forcément. Essayer de jouer l'attaque pour l'attaque. Le tout pour le tout. Un partout à l'aller. Ce n'est pas le meilleur résultat possible. Mais après. Il faudra gagner à l'extérieur de toute façon. Peut-être en utilisant des ailiers. En changeant de stratégie. Ça peut les perturber. On voit qu'en tout cas avec un milieu assez dense. On est dominé. Pourquoi pas passer par les ailes. Romero. Avec Gonallon. Gonallon. Ballon pour Mamadou Dabo. Il centre. La tête de Grenier. Et le but. But de Clément Grenier. Superbe. Superbe centre de Mamadou Dabo. Les deux buts qui viennent des arrières latéraux. A savoir Dabo et Jalé. Et Gonier qui gagne son duel. A de la tête d'Abo qui contrôle. Qui met le défenseur dans le vent. Le centre. Et Gonier. Qui la met pour battre Howard. Une tête bien croisée. Allez. Par contre là. On va changer de stratégie. On va rester en contre. Pour essayer de tenir ce score. Bizeh Valsh. Qui se fait battre. Corner. On va jouer en stratégie de contre. On rentre en densifiant encore un peu plus. Ce milieu de terrain. On va faire reculer la casette d'un cran. Et on va faire rentrer. On va faire rentrer Rachid Gheza. La casette à droite. C'est pas le top. Mais il peut quand même jouer à droite. Il est plutôt pas mauvais. Mais là c'est de manière à ne pas avoir tout le monde devant. Avec centrer un petit peu la casette. Pour centrer. Allez. Il est tout seul Benzia dans la surface. Tu l'as vu. Le centre. Aïe aïe aïe. Parce que rester avec deux attaquants en stratégie de contre. C'est pas très utile. J'ai préféré faire redescendre la casette. Et garder que Benzia devant. Dabo. A nouveau. Dabo qui passe. Il est limite joueur. Il y a terre. Et Everton qui ne touche plus le ballon. On les voit plus les anglais. Fekir. Allez Romero. Romero long ballon. C'était un peu risqué. Mais il va récupérer quand même la table d'Aprissov-Jalé. Fekir. Fekir. Avec Gonalon. Belle phase de conservation. Fekir. Grenier en une touche. Grenier qui préfère rejouer derrière. Belle conservation. Et Gerland. Mieux ambiance. Grenier. Avec la casette. Pour Benzia. Non. 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 Barclay. Gareth Barry. Et préfère jouer avec Baines. Barclay. Mouais espace en retrait. Interception. La casette. Allez. Il faut accélérer. Même si Baines va vite aussi. Il joue avec Romero. Ça combine. Fekir. Fekir Romero. Allez. Il y a Jalé qui est parti tout seul sur le côté. Bien vu. Allez. Christophe Jalé. Le centre des centaines. Belle action. Belle action. Les gars. Je suis fier. C'était beau ça. C'était très beau. Stones avec Howard qui dégage. Récupération Mizevac. Romero. Avec la casette. Ouh. C'est dégagé. Il ne touche plus un ballon. On ne voit plus Everton. Romero. Oumtiti. Gonalon. Fekir. Grenier. Il joue souvent le rôle d'appui. Grenier. Le rôle de pivot. Dabo. Pour Benzia. Non. Bien défendu par Jagielka. Attention quand même à Lukaku. Qui peut marquer dans les dernières secondes de ce match. Même s'il reste encore du temps. On n'est pas à l'abri de prendre un but. Et là on serait plutôt dans le pétrin. Dans la boulangerie. Au pétrin. Attention à Barclay. Il a changé de côté. Superbe tacle encore de Bizevac. Il nous fait un match. Il fait un match Bizevac. Et Jalé aussi. Il est partout Christophe Jalé. La casette. Il perd le ballon. Récupéré Romero. Non. C'est récupéré par Fekir. Là il y a tous les joueurs qui font un gros match. Il n'y a pas un qui passe à côté. Il n'y a que Benzia qu'on n'a pas beaucoup vu. Comtiti. Bon alors. Le temps ne passe pas vite. Et on voit beaucoup d'action là. Fekir. Fekir. Avec Dabo. Dabo pour Yassid Benzia dans la surface. Et le but. But de Yassid Benzia. Troisième but. Dixième but cette saison. Déjà. C'est bien pour un joueur de 20 ans. Et là ce but. Il fait plaisir. Il fait vraiment plaisir. Parce qu'on va pouvoir aborder le retour. Avec quand même deux buts d'avance. On aura une certaine tranquillité. Et je ne m'attendais pas. A battre Everton de cette manière. Benzia. Si on pouvait en mettre un autre. Là ça serait parfait. On serait quasiment. En demi finale. De l'Europa League. Romero. Avec Christophe Jallet. Christophe Jallet. Jouer avec la casette. Une fois accéléré la casette. Là tu peux déborder. Pour pouvoir centrer au second pour tout. Et il y avait Gézal qui était bien placé. Romero. Ah c'est une domination totale. On a eu du mal en début de match. C'est vrai que les joueurs doivent être assez fatigués aussi. On va faire un petit dernier changement. On va faire rentrer Zivkovic. A la place de la casette. Et but. But de Yacine Benzia. Je l'ai loupé. On l'a vu quand même un petit peu. On va revoir le ralenti. Doublé. Pour le jeune Yacine Benzia. Ça fait 4 à 1. Everton ne comprend rien. C'est la casette qui fait du boulot encore avec Ognier. Ah joli. Joli but. Ah je suis vraiment étonné de les battre 4 à 1. Pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score de Nukaku. On voit le match quasiment en Ognudier. C'est un match très intéressant. On va pouvoir aborder le derby face à Saint-Etienne. De la meilleure des manières. Au final c'est cette tactique avec des héliés qui a complètement déstabilisé cette équipe. La faite de jouer comme ça. Depuis qu'on a adopté cette stratégie. Ce match physiquement il aura été très dur. Je suis vu des joueurs à 50%. Attention quand même Lukaku. Il remet de la tête vers McCarthy. Nen Smith qui joue avec Lukaku. Quel arrêt. Quel arrêt. D'Antonio Pes. Parce que là 4 à 2 ça aurait pas été pareil. Mais là 4 à 1. On peut être tranquille pour le retour. On va peut-être faire tourner un petit peu. Lukaku. Et c'est fini. Grande victoire 4 à 1. A Gerland contre Everton. Et gros match de Yacine Benzia qui est homme du match alors qu'il était remplaçant. Beau match également de Lacazette, de Grenier, de Gonalon, Romero, d'Abo qui aura fait un 8 à 4 aussi. Toute la défense qui a plus de 7. 7 ennemis environ. Fekir et Ferry qui passent un petit peu à côté. Mais bon c'est pas dramatique. Fekir n'a pas fait de grosses erreurs. Il a été bon également. On sera à domicile contre Saint-Etienne. On sera pas au chaudron. Je me rappelle plus ce que j'avais fait à l'aller. Victoire de Wolfsburg. But de De Bruyne et de Lich. Mounir qui marque pour Tottenham. Il est prêté par Barcelone. Et la surprise c'est Alex Teixeira qui permet. au Shakhtar de s'imposer contre Porto. C'est énorme. Il marque un doublé. Il dit « Hey, je veux un meilleur contrat pour Benzia. » Il y a homme du match. Il veut un meilleur contrat. Il ne touchait que 50 000 euros par mois. On le monte. Ça c'est ce qu'il veut. à 104 000 euros. Sauf que moi, je le propose jusqu'en 2021. Non pas jusqu'en 2018. Pour essayer de le conserver un maximum de temps. Deschamps était là pour voir Jalé, Gonalon, Grenier, Lacazette. Nous sommes dans une position avantageuse. Très avantageuse même. En très bonne posture. Maintenant, ce match-là, je vais voir au niveau de la condition physique. Mais il va falloir le jouer à fond aussi. Quitte à être complètement cuit pour le retour contre Everton. Parce qu'on a quand même 3 buts d'avance. Mais là, contre Saint-Étienne, c'est un match très important. Parce qu'on est à la course avec des champions entre Lille et Monaco. Donc là, ce match-là, il faut tout donner. Il faut tout donner. Il ne faut pas se faire avoir. Saint-Étienne est 13e. Ils ne font pas une grosse saison non plus. Et à l'aller, Saint-Étienne, on avait perdu 3-1. On avait perdu 3-1 au Chaudron. Ferry avait pris un rouge. Ghezal s'était blessé. Il y avait Corgeollet intitulé. Il y avait Lince et Rose. J'avais des problèmes de... de blessure. À ce moment-là du match, cette fois-ci, tout le monde est là. Tout le monde est présent. Ah, le LOS qui a battu Bordeaux 4-0. Pour l'instant, ils sont assez inarrêtables. Lille gagne tout. Il suffit que je fasse un faux pas et je serai 3e au pire. Parce qu'on n'a pas joué encore. Vous voyez que là, pour l'instant, la réserve, ça marche bien. La réserve, je mets titulaire. Il y a Toulisson en réserve. Il y a Fofana qui connaît. Il y a Danich. Il y a Mwemba. J'ai envoyé tous les joueurs que je n'utilisais pas trop. C'est vrai que Toulisso, je vais la récupérer là. Mais ça leur permet de sortir de cette zone de rélégation pour conserver ma réserve en CFA 2. en CFA, pardon. Il n'est pas allé faire descendre. Donc, on continue. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais plus. Je voulais faire quelque chose. Oui, je voulais voir la Ligue 1. Lille, qui est en train de tout gagner. Ils sont vraiment sur une assez bonne série. Regardez-moi ça. Invincus. Depuis la défaite contre Nice, ils sont invaincus avec beaucoup de victoires et des matchs nuls. Et là, par contre, ils vont jouer contre le PSG. Il faudrait que Paris batte Lille. Que moi, je batte Sainte. Et que je gagne encore mes prochains matchs pour passer devant. Ça va être compliqué, cette affaire. Ça va être compliqué. Mais bon. Allez, match à guichet fermé. On est favori pour ce match. Je vais faire attention à Ménor Figueroa, le joueur du Honduras. C'est bien ça. 114 sélections. Il a de l'expérience. Un petit peu vieux. Ils en sont capables. Allez. Augmentation des revenus transferts. Le dirigeant en sait qu'à raison d'une bonne gestion du budget salarial, le pourcentage des sommes provenant des transferts est affecté. En reculant, ça va déjà mettre à 90%. Pas compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On joue avec des ailiers ou on joue prudemment ? Benzia, c'est quand même 11 buts à cette saison. Gézal, c'est 15 buts aussi. Ce qui marchait bien plutôt que de faire un truc qui était comme ça à la base. A l'étude, je joue un truc à peu près comme ça. Donc, ce n'est pas des bons joueurs, ce n'est pas des bons postes. Mais, ce qui avait aussi bien marché, c'est de jouer comme ça. C'est encore plus offensif et c'est assez différent. Parce que c'est vrai que Gonallon peut jouer à ce niveau-là. Gonallon... Eh non, finalement, pas tellement. Gonallon... Il peut quand même jouer le meilleur récupérateur. On soutient, il n'y a pas de problème. Romero, qui sera plutôt un meneur de jeu en retrait. Voilà. On met Grenier en 10. Milieu offensif. Et on met nos ailiers en soutien parce que j'ai l'impression que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de... de milieux offensifs. De joueurs offensifs non plus. Donc, on va mettre Zivkovic. On va mettre... Ghezal, c'est fait. La casette. J'aime bien l'équipe. La défense qui ne bouge pas. Physiquement, Oumtiti, qui est à 90. Gonallon aussi. Gonallon, ce n'est pas un souci s'il n'est pas là au retour. Oumtiti non plus. C'est le bac à Iconi qui peut jouer. Ferrier commence à être en forme aussi. Ouais, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Je vais mettre plutôt Fares, Balouli. Remplaçant plutôt que Nabil Fekir. Allez, hop. C'est parti. On est paquet. Franck Tabanou, Benjamin Cornier, Amouma, Clément, Coad, Figueroa, Bayal Salle, Perrin, Claire, Ruffier. Une équipe qu'on connaît bien. Ils n'ont pas fait beaucoup de changements dans leur équipe. Je crois qu'ils ont utilisé la même stratégie que nous. même stratégie. Même stratégie. Alors, on revient au terrain. Amouma par-dessus pour Monet Paquet. Monet Paquet, attention à ce joueur. Amouma avec Cornier. Cornier en position de frappe. pour défendre les gars. Jérémy Clément, la table de date pour Tabanou. Et le but, l'ouverture du score de Saint-Etienne. Un but de Franck Tabanou. Franck puissante du pied gauche. Manquer sur le premier but. Soyez discipliné. Non, ne soyez pas discipliné. Décrochez de vos postes. Soyez expressif avec un tempo élevé. Non, ça n'est pas forcément. Et on est mené. On est mené à 0. Le problème, c'est qu'on ne cadre pas. On ne cadre pas nos frappes. Les joueurs fatiguent. On a l'air fatigué. La casette, ça va. Qui c'est qui joue mal ? 6-5 entre Romero. Zivkovic aussi. On va faire entrer Kopic. On va rester comme ça pour le moment. Par contre, faites un marquage serré. On va empêcher les relances-cores de ruffier. On utilise les ailes en dédoublant. Pas forcément. Parce qu'on peut aussi centrer. Si c'est possible. Ça a souvent marché. Ça a bien marché contre Everton, en tout cas. Donc on va jouer comme ça, en stratégie fluide et offensif. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de modifications. J'espère que ça va marcher. Grenier au corner. Cornier de Grenier. C'est dégagé. Allez, Kopic, récupère. Kopic qui joue avec Gonalan. Gonalan proche de la surface. Il peut jouer avec Rachid Ghezal. Pour Romero, les buts ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Lucas Romero ! L'argentin ! À l'argentino ! Romero qui marque. Belle occasion là. Ghezal qui la remet. Là, en pointe pénalty. Il n'a plus qu'à armé. Il est en train de revenir dans ce match. On va faire rentrer Yacine Benzia qui est en pleine forme pour conserver la casette pour le retour. Et là, pour l'instant, on va rester comme ça. Je pourrais peut-être rentrer Fares Balouli en 10 à la place de Grenier. Attention, cette frappe ! Allez, but ! But de Monet Paquet. Superbe but de Monet Paquet. Transversale rentrante. Anthony Lopez a été battu et Saint-Etienne qui réagit immédiatement après ce but de Romero. La défense est un petit peu à la rue. un petit peu à la rue et un beau but. Que faire ? Que faire ? On va rester comme ça. On est dans un bon... On est plutôt pas mal. On va faire plutôt rentrer Ferry. Ferry à la place de... Hé, Ghezal vient de se blesser. Ghezal vient de se blesser. Regardez, la condition des joueurs c'est assez courantable. On va faire rentrer donc... Eh oui, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fous ? Est-ce que Balouli peut jouer ici ? À droite ? En inversant avec Grenier. C'est peut-être le faire. C'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Copic, je peux jouer là. On va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Pas le choix. Pas le choix, moins que le Mestre Ferry. Allez, on va tester le jeune Balouli là. Voilà, blessure de Ghezal. donc il sort. Gonalon blessé. Ah là, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. On va sûrement perdre ce match contre Saint-Etienne, la bête noire. Ils ont aussi battu à l'aller. Ils évacent après un coup. C'est n'importe quoi. C'est ça le souci, c'est ça le souci d'avoir joué l'Europa League aussi à fond. Ça nous joue des tours en Ligue 1, mais on joue quand même la Ligue des Champions en Ligue 1 alors qu'on joue sur plusieurs tableaux. Cornier, allez, vas-y, marque-le ton but. Bien taclé par Omtiti. Attention. Il faut contre-attaquer, il faut y aller à fond. ça va être fini à mon avis. On va perdre une courte tête. François Clerc dans la surface avec Amouma. Amouma ! Oh, la transversale. Transversale. Ah, ils auront bien joué, ils auront bien joué. Bon, ça fera plaisir aux supporters. Stéphanoa. Cette victoire. ça va être fini. Il va donner le coup de sifflet final, monsieur l'arbitre. C'est du roi. Je suis pour Tabanou. Ça fait deux minutes qu'on a dépassé le temps additionnel. Et c'est honteux. Là, je porte réclamation. Je porte réclamation. Parce que ça, la différence de but, ça peut compter. Trois minutes de temps additionnel. Il marque à 95. Trouvez l'erreur. Cherchez l'erreur. Voilà. Ah, continuez aussi. Jouez jusqu'à la fête des prolongations. Les prolongations en Ligue 1, on aura tout vu. En championnat. Pourquoi tu ne siffles pas ? Mes joueurs se blessent à cause de toi, à l'arbitre. Gros match de Tabanou. Très gros match de Tabanou. Romero qui marque. C'est une bonne satisfaction. On a dominé, mais on n'est pas du tout précis devant les buts. Monaco a fait 0-0 contre Rennes. Donc, on reste 3e. On a quand même pris 3 points de retard sur Lille. Mais, si on est 3e, moi, ça me va. C'est les tours qualificatifs pour la Ligue des Champions. C'était mon objectif prioritaire. Revenir en Ligue des Champions. Et ensuite, pour le titre, ça va être un peu plus compliqué. On va essayer. Bizévac. Élongation aux adducteurs. Kiné pour 2-3 semaines. Gezal. 2 à 3 jours. c'est rien. Un petit thématum à la cuisse. Ce n'a pas été si mauvais. Les joueurs ont tout donné. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. J'étais fatigué. J'étais fatigué. C'est tout. Que faire ? Que faire ? Bon. Là, on va vraiment faire tourner pour reposer. Après, c'est Reims. Mais, c'est qu'il n'y a que 2 jours de repos. On avait 3 jours de repos. Et là, ça va être très très juste. Parce que Reims, il faut absolument gagner. Je m'en fous de perdre 1-0 ou 2-0 contre Everton du moment qu'on se qualifie. Autant faire jouer les petits jeunes. Allez, on va repasser avec une stratégie comme ça. Ce fameux 4-4-2 avec un attaquant en retrait qui sera la casette. On peut inverser. Grenier, par contre, là, il faut vraiment regarder. Gonalan, je ne le fais pas jouer. Ça, c'est sûr. On va faire jouer Bélimo, tiens, avec Umtiti et Bakarikone. Parce que Bizevac est blessé. On va faire jouer Balouli, titulaire. On va faire jouer. Je vais aller voir dans ma réserve. On va faire remonter certains joueurs. Est-ce que je fais jouer Yatara ? C'est vrai qu'Yatara, vous m'avez conseillé de le faire jouer. De le faire jouer. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé. Je le fais jouer en réserve. 3 buts seulement. 3 buts en CFA. Moi, ça ne me satisfait pas, ça. Moi, je ne le prends pas. C'est Kim Shin qui fait qui est bon, lui. Kim Shin. Il a marqué beaucoup de buts en CFA. Je vais regarder Amour Pai qui ne joue pas tellement. Jordan Dala avec Thiar. Un but marqué mais il ne joue pas beaucoup. Danich, on oublie. Ce joueur-là, j'ai envie de le tester mais il joue à gauche. Il est pas mal. Il est pas mal. Il y a déjà deux sélections au cap vert. il est encore jeune. Timothée Konya qui joue sur un côté, ça ne compte pas. Zachary Labidi qui joue sur un côté, lui aussi. à tester mais pas contre Everton. Il est suspendu Tolisso. Pour un match français, je pense qu'il peut jouer. On va le réutiliser en senior. J'en étais où ? S'il y connaît, je ne le fais pas jouer non plus. Je trouve qu'il y a un petit peu limite. Je préfère faire jouer Tolisso. Après, il ne faut pas que je mette la trop petite équipe non plus. Si on perd 3-4-0, on est un peu cuit. On va faire ça comme ça. Tolisso qui va jouer à la place de Gonalon. On va quand même mettre Grenier en plaçant, on ne sait jamais. Ferry Fekir. Là, c'est 100% en centre de formation. Je crois. tous les joueurs qui sont là. derrière, non. En partant de Tolisso vers l'eau, normalement, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, ils ont tous été formés à Lyon. Alors, on va éviter le pressing. On ne va pas mettre trop de pressing parce qu'on va se fatiguer. Ça fatigue énormément les joueurs. Plus de pressing, c'est écrit là. D'aller chercher le ballon, beaucoup plus de pressing. Harceler, incessante. L'équipe le positionnement de l'équipe peut en souffrir mais la condition physique aussi. On va juste faire un marquage serré. On va faire juste attention à ça et on va essayer de passer une conservation du ballon. Stratégie de contre. On le laisse venir. Ils ont complètement changé leur composition. Complètement. Ça a changé un petit peu. Ils jouent un petit peu plus haut. Il y a Hatsu titulaire, il y a Piennard titulaire, Distin. Voilà les changements que j'ai pu repérer. C'est parti pour ce match retour face à Everton. Normalement, ça devrait être une qualification. Mais on va essayer. On va essayer surtout de ne pas encrisser trois buts. Ça serait un petit peu bête. Il suffirait qu'on en marque un seul petit but à l'extérieur et là, ça serait parfait. Allez ! Allez ! Et but ! But de Bakary Conné. Je disais ça. Et voilà. 1-0. 18ème minute sur un corner. C'est bien Bakary. Voilà, on est tranquille. Je pense qu'on est tranquille. C'est assez impressionnant comment on perd contre Saint-Etienne et on est plutôt à l'aise face à Everton. Après, ça peut venir aussi de la motivation des joueurs. Quel dégagement de Conné qui était sur la ligne. Je pense que là Conné il s'est fait un petit peu piquer la place par Bizevac. Il va tout me donner pour être titulaire. La but de Demir Alas. Sur ce mauvais rangrois de la défense. C'est sûr qu'on va souffrir. C'est sûr qu'on va souffrir. On a un milieu qui est moins puissant. Il n'y a pas Romero. Il n'y a pas Grenier ni Gonallon. Trois joueurs cadres. C'est sûr que c'est encore un petit peu faible. Mais bon. Ça leur fait de l'expérience. Ça leur fait beaucoup d'expérience de jouer ces matchs-là. Paris Balouli titulaire face à Everton. À Everton. Je peux vous dire que ça fait de l'expérience. Allez Benzia. T'as été la bête de nous râle. Allez Benzia. Là. Reno Ward. Il va la récupérer. Yassi Benzia. Ça ne sort pas. Allez. Je joue derrière. Je joue derrière. Dommage. Dommage. Et ça ne sort pas. Mi-temps. Un partout. On peut être satisfait. Je pense que ça va passer. Ça va passer. Qui fatigue là ? Ouh là. Oumtiti. Oumtiti. On va faire... Il n'y a pas de changement. Allez. On reste comme ça. J'aurais dû mettre Rose. Remplaçant. Le même titulaire. J'aurais peut-être dû. Hatsu. Joueur de Porto il me semble. Hatsu. Bon. 100% d'un poto pour Miralas. C'est dangereux ça. Vers Lukaku. Miralas. C'est Conté Corner. Ah. Et là. Ils reviennent dès la reprise. Ils sont chauds. Les joueurs d'Iverton. Baines. Qui s'entre. C'est dégagé. Miralas. Miralas. Il aura une seconde chance. C'est défendu ça. Voilà les gars. Corner. Bon. Je vais boire un coup. Parce que. Ça donne soif de parler. Pendant. Pratiquement 40 minutes. Sans boire. Comme un entraîneur. Je vais demander mon café bientôt. Allez. On va aller faire maintenant. Les changements. J'ai envie de tester quelque chose. But d'Iverton. Surtout maintenant. But de Gibson. J'ai envie de tester quelque chose. Rappelez-vous. Voilà. Cette tactique là. C'était pas terrible. Mais. Lorsque j'avais fait ça. Il savait complètement déstabiliser. Cette équipe. Cette équipe. A Baloli qui est trop fatiguée. Je peux pas le garder comme ça. La casette aussi. On va faire rentrer Copich. Du coup. On va changer les deux ailiers. Et j'avais fait ça. Mais ils avaient été complètement dépassés. Et on va aussi faire rentrer Romero. Là ça va être du lourd. On va voir si c'est vraiment cette tactique. Ils sont en difficulté avec ce 4-5 heures. Par rapport au 4-4-2. Mais ça peut aussi être acquis tout double. Parce que si. Si cette stratégie m'affaiblit. Bon. Je pense pas encaisser deux buts. Quoique tout est possible. Tout est possible. Howard. Qui dégage. Non. Il joue court avec Jagielka. Je joue Destin. Gibson. Kevin Miralas. Qui a changé de côté. Visiblement. Il joue à gauche. Miralas qui accélère. Ben Smith. Gibson. Gibson pour McCarthy. Il est tout seul. Oh. La frappe de McCarthy. Elle est surpuissante. Piedsard sur le poteau. La reprise. La reprise. La reprise. Oh putain. Oh là là. On a chargé là. Baines. La pinard. Lopez qui a récupéré. Voilà. Coleman. Avec Jagielka. Destin. Long ballon de Destin par Lukaku. C'est dégagé par Bakary Coney. McCarthy. Miralas. 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 Et où j'avais Coleman. Ça revient derrière avec les Belges. Ben Smith. Gibson. La frappe instantanée. Là. Rennes de Lopez sur sa ligne. Dégagez-moi ça plus loin là. On est trop sous pression là. Et encore Lopez qui nous fait de beaux arrêts. Voilà. Oh. Ah ouais. Je pensais qu'on allait s'en sortir. Là par contre ça commence à faire peur. Parce que si on prend un but on est éliminé. Ça fait un petit peu peur là. Ça fait peur. Ça fait peur Arsène. Arrêtez-moi ça. Ah. Oh putain. Là les gars on va se calmer. On va se calmer tout de suite. Donc là on harcèle. On harcèle. Patientes et réfléchies. Soyez disciplinés. Conservez le ballon. Soufflez un petit peu. Enfin pas soufflez mais. Vous prenez pas la tête. Du coup. On va être structuré. On se concentre. On structure. Et. La différence entre contenir et défensif. Défendre avant tout sans chercher à marquer. Un jeu lent sans prise de risque. Et défensif. C'est effectuer un pressing sur le porteur du ballon. Pour tenter de frustrer l'équipe adverse. C'est pas mal ça. On va les frustrer. Même si à mon avis là. Ils doivent être ultra motivés. Ils ont 10 minutes pour se qualifier. Oh putain. Ça a pris un coup. Putain. C'est pas possible ça. Je sais pas si j'ai d'autres remplaçants. Non je les ai tous faits. Je les ai tous faits. 3 minutes de traditionnel. Il reste 10 secondes. Il dépasse le traditionnel. Ça va nous faire comment avec cette T ? Non. Qualification de l'Olympique qui l'on est pour les demi-finales. De l'Europa League. Ça aurait été juste quand même. J'avais fait un gros pari. De faire jouer la petite équipe. Pour le retour. Mais au final on se qualifie. On se qualifie. Tout comme Tottenham. Face à un but de Moussa Dembélé. Wolfsburg passe également. Et le Shakhtar aura complètement écrasé cette équipe de Porto. J'ai hâte de savoir contre qui on va tomber. Ah oui Tottenham. Tottenham. Hugo Lloris. On va t'accueillir à Gerland. On a deux matchs de Ligue 1 à jouer. Puis Tottenham en demi. Tottenham c'est prenable aussi. Sur le papier c'est compliqué Tottenham. Tottenham est largement meilleur que nous. Sur le papier. Un calendrier. C'est ça que je voulais regarder. Ouf. Ils sont sur une grosse série. Ils sont où là ? Ils sont sixièmes. Ils sont sixièmes. Ouais. Là ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense. Je pense. Je pense. Ouais. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Des victoires. Et des défaites. Mais l'essentiel c'est que pour l'instant. Les objectifs sont atteints. Une finale d'Europa League. Ce serait vraiment énorme. Alors tiens. On va aller voter pour ça. Le trophée UNFP. Du meilleur gardien de la Ligue 1. Sélection annoncée. Qui a été sélectionné ? Je vais aller voter. Il y a Begovic du PSG. Il y a Enyama du LOSC. Mandanda. Horrifié. Ils ont tous à peu près joué. Sauf Enyama qui est un petit peu moins joué. Et pour l'instant. En note moyenne. Ce serait Mandanda. Le meilleur gardien. Allez on va être un petit peu chauvin. On va voter pour Mandanda et pour Ruffier. Puis Begovic. Allez. Il n'y a pas d'autres votes là ? J'ai envie de voter. J'ai envie de faire d'autres votes. Après il y a le meilleur entraîneur. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Succès déverrouillé. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. J'ai un succès qui vient de se déverrouiller. survivre à la reprise. Donc je pense qu'ils vont me garder. Le nouveau président. Dragan Dradivic. Vous a indiqué qu'il vous confirmait la tête de l'Olympique leunay. Il avait été impressionné du crédit dont vous jouissez au sein du club. Ce qu'il a convaincu de vous maintenir au poste. Et l'embargo est levé. Puisque quand ça change de président. Il dit qu'il n'y aura plus aucun transfert pendant que l'on fait les négociations. Des fois ça peut poser problème pendant les phases de Mercato. Bon ça aurait été encore une longue vidéo. Je ne sais pas quand je retournerai à des vidéos courtes. Mais j'espère que vous y prenez goût. Que ça vous plaît. La nuit est en train de tomber. Je ne sais pas si vous le voyez toujours en facecam. Le loss qui fait match nul face au PSG. Ils sont vraiment en forme. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Je ne pense pas que j'irai les chercher. Il faut résister à Monaco maintenant. Moi je vais m'occuper de Reims. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Continuez à lâcher un maximum de commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. J'essaye de tous les lire. Et de vous répondre quand j'ai le temps. Donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501